Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. Nous sommes tous les deux parents d'une petite Héléna qui a 16 mois, presque. On attend actuellement notre deuxième bébé et cette semaine, on vous parle de la... 32e semaine de grossesse. Mais avant... Avant toute chose. Avant toute chose, le plus important, c'est que vous aurez remarqué lors de la mise en ligne de cette vidéo, nous sommes, si je dis pas de bêtises, le 3. Le 3 janvier. Donc nous vous souhaitons... Nous souhaitons une excellente année 2018, qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez. Si vous êtes une jeune maman, on espère que votre bébé va faire une année magnifique. Si vous allez avoir un bébé cette année, on espère que la grossesse va être superbe. Et si vous n'avez rien à voir avec les bébés, on vous souhaite également une très bonne année et on vous remercie de regarder ces vidéos. Et si vous regardez ces vidéos parce que vous espérez tomber enceinte, et bien, plein de petites poussières de fées pour avoir des bébés. Et on espère que cette année vous apportera un heureux événement. Et les années suivantes, parce que peut-être que vous regardez cette vidéo, en 2022. Et si vous allez en 2022, bonne année de 2022. Voilà. Cette semaine, bébé a la taille d'un pomelot. Je ne sais pas si on dit pomelot ou pomelos. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que nous, on a toujours dit un pomelos, alors qu'en fait, il n'y a pas de S à la fin, sauf si tu en as plusieurs dans les mains. Mais bon. La taille d'un pomelot, ou un pomelo, qui fait à peu près 42,4 cm. C'est énorme ! Elena, quand elle est née, elle faisait 48 cm. Ça veut dire que là... Ouais, bref. Ça veut dire que l'accouchement approche. Et pour à peu près 1,7 kg. Qu'est-ce que bébé fait cette semaine ? Il est très occupé à sucer son pouce, à laisser ses cheveux pousser petit à petit. En fait, clairement, il est en train d'utiliser ses cinq sens. C'est-à-dire qu'il regarde ce qu'il y a dans son liquide amniotique, il voit les lumières à l'extérieur en fonction de si on passe au soleil ou si c'est la nuit. Enfin bref, il commence à percevoir ça. Il entend et il écoute ses parents. Il écoute tous les bruits alentours. Il touche un peu tout dans son environnement. Que ce soit le liquide amniotique, le cordon, ses pieds, ses orteils, etc. Et bien sûr, il goûte aussi le liquide amniotique avec plaisir et goulûment puisqu'il passe son temps à l'avaler et à le repisser. Mais c'est pas très beau de dire ça. Il urine ensuite dans sa piscine. Donc voilà, pour l'instant, il est assez bien là-dedans. Et même s'il a de moins en moins de place, le bébé commence à descendre vers le col. Donc s'il ne s'est pas encore retourné, c'est peut-être la semaine où il va se retourner. Nous, elle est déjà retournée, elle est déjà tête en bas depuis un bon moment. Et c'est vrai que je sens chaque semaine qu'elle est un peu plus basse et il y a des moments où vraiment je sens qu'elle appuie sur le col. Donc je l'essaie de la remonter de temps en temps. Mais c'est vrai que ça appuie de plus en plus, il y a plus en plus de pression au niveau du col à ce stade. Et très très bonne nouvelle, ils disent aussi qu'à ce stade, les bébés qui naissent, cette semaine par exemple, ont à peu près 90% de chances de survie puisqu'en fait là, on a terminé le stade de la grande prématurité. Maintenant, si le bébé est né entre la 32e et la 37e semaine d'aménorrhée, le bébé est un bébé prématuré et non plus grand prématuré. Donc ça, ce sont des nouvelles qui font très très plaisir. C'est un peu le premier cap que je souhaitais atteindre. Ça y est, l'heure de l'accouchement approche. Et dans toutes mes applications, il y avait quelque chose de très flippant que j'ai lu, c'est qu'ils nous disent il est temps de penser aux méthodes de gestion de la douleur pour l'accouchement et de se préparer à l'après-accouchement. C'est-à-dire de préparer la valise de maternité et de préparer l'arrivée de bébé à la maison, la chambre, tout son environnement. Donc c'est un côté un peu flippant parce que moi j'ai l'impression que je suis en train de traîner un peu et je ne me rends pas compte que ça va arriver aussi vite. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je songe un petit peu peut-être à faire la valise par exemple ou à réunir certaines petites choses. Vraiment, par exemple, nous on voudrait avoir un lit co-dodo pour notre deuxième fille, ce qu'on n'avait pas fait pour Elena. On ne l'a toujours pas commandé donc il faudrait peut-être qu'on se bouge un peu les fesses. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous, à quelle semaine vous avez fait votre valise maternité. Je serais curieuse de savoir parce que je ne me rappelle plus quand est-ce que je l'ai fait pour Elena. Je ne sais plus. Donc ouais, il faudrait peut-être que je m'active. Et sinon, parlons un petit peu des symptômes les plus courants cette semaine. Donc les mamelons peuvent devenir de plus en plus sombres. Ça, c'est essentiellement pour si on a un bébé qui est prématuré, qui voit donc encore moins bien qu'un bébé qui est né à terme, ils puissent repérer où sont les seins, c'est-à-dire où est-ce qu'il peut aller se nourrir, où est sa source d'alimentation. Donc voilà, chez moi, c'est oui, ce sont assombris, assombris. Pas particulièrement cette semaine, ça fait quelques semaines que mes tétons ont changé et qui commencent petit à petit à se préparer à l'allaitement. Donc ça change de forme, ça change de taille, ça change de texture, ça change de couleur. Vous ne vous affolez pas, si c'est votre première grossesse, c'est tout à fait normal et au contraire, c'est très bon signe. On peut aussi avoir une augmentation des contractions, donc je ne vous cache pas et je pense que vous n'êtes pas surpris si vous avez regardé mes précédents updates de grossesse, que les miennes augmentent considérablement chaque jour. L'augmentation des brûlures d'estomac, check. Moi aussi, j'ai beaucoup de brûlures d'estomac et de plus en plus, mais après, c'est vrai qu'il y a les fêtes. Donc je ne sais pas si c'est vraiment la grossesse qu'augmente mes brûlures d'estomac ou si ce n'est pas plutôt les fêtes et toutes les choses qui ne sont pas très bonnes pour l'estomac et les indigestions qu'on fait en période de fête qui causent mes brûlures. J'en sais rien. On peut avoir aussi des problèmes d'essoufflement, de souffle court. Pour moi, toujours pas. J'ai un bébé qui est assez bas, donc qui me gêne plutôt la vessie, donc qui m'envoie aux toilettes très très fréquemment. Mais par contre, au niveau de mes poumons, ils sont vraiment à l'aise. Donc je peux respirer sans souci et faire du sport sans problème. On peut avoir aussi des enflements au niveau des seins de la poitrine et des écoulements de lait. Cette semaine, je n'ai pas noté ça du tout pour moi. Mes seins sont pareils. Pas d'écoulement de lait non plus. Mais je sens que ça travaille dedans. Quand je les touche, je sens au niveau de la texture que ça y est, le lait est en train de... Petit à petit, le colostrum est en train de se préparer là-dedans. On peut avoir une augmentation des pertes vaginales. Instant glamour. Donc oui, les pertes vaginales sont un petit peu pour nettoyer l'organisme puisque c'est le vagin qui s'auto-nettoie pour qu'il n'y ait pas de risque d'infection pendant l'accouchement pour protéger le bébé, pour protéger toute cette zone en fait, que ça se nettoie tout seul. Et oui, évidemment, j'en souffre. C'est pas une souffrance non plus. C'est juste un désagrément de la grossesse que toutes les femmes connaissent. donc ne vous inquiétez pas si ça vous arrive, c'est normal et c'est bon signe aussi. On peut avoir aussi des problèmes de constipation et pour moi, cette semaine, c'est le cas. Voilà, j'ai un petit peu de problèmes de constipation. Comme je vous l'ai dit, le bébé, pour moi, n'appuie pas du tout sur mes poumons mais alors par contre, sur mes intestins, voilà, ça ralentit tout mon transit, clairement. Et on peut aussi avoir une augmentation des maux de dos et pour moi, ouais, c'est le cas. Cette semaine, j'ai un peu plus mal au dos. Mais après, rien de folichon, ça va, c'est tout à fait gérable. Et en termes de poids, je suis à 61 kg, soit une prise de poids de 7 kg. Et toi, comment as-tu vécu cette 32e semaine de grossesse ? Cette semaine, c'était Noël. C'est vrai. C'était Noël, c'était donc notre dernier Noël à trois. Noël prochain, nous serons quatre. Quatre. Il y aura donc trois femmes et un homme. Seul et solé. Seul et solé. Non, mais c'est vrai que c'est un côté quand même qui est assez émouvant parce que c'était le deuxième Noël à trois. Ouais. Le deuxième. Le deuxième et dernier. Et dernier. Et dernier. Et ça y est. Et là, quand on y réfléchit, qu'on se dit que Noël prochain, il y aura un autre petit bout avec nous, c'est drôle, qu'il y aura déjà 9-10 mois même presque. Donc ouais. Mais c'était bien après. Ça s'est bien passé. Cette semaine, elle s'est bien passée. Il n'y a pas eu d'embrouilles, d'engueulades. La semaine dernière, c'était plus compliqué. Vous pouvez aller voir ça. Là, vous savez comment ça fonctionne. Il y a plusieurs à avoir remarqué qu'on était un peu tristounés ou pas très très bien. Pas vraiment tristes, on était surtout très énervés en fait, l'un contre l'autre. Voilà, exactement. C'était un peu tendu quoi. Ouais, et cette semaine, ça va de toute façon. Je suis contente qu'on l'ait filmé quand même et qu'on l'ait mis en ligne. C'est important de montrer que dans un couple, tout n'est pas toujours parfait, lisse. Parfait. Malheureusement, sur YouTube, on montre très souvent des couples parfaits. Oui. Des mamans parfaites, des maisons parfaites, tout le temps bien rangées. regarde ces vidéos-là, tu te dis mais merde, moi je ne suis pas normale. Ouais. Nous on a envie de vous montrer vraiment la vraie vie quoi. Tout ce qu'on fait, on ne vous montre pas tout, on fait attention dans nos vlogs à ne pas tout vous montrer. Et dans ces vidéos comme ça face caméra, c'est vrai que la semaine dernière, on s'était engueulés, on était tristes, on était énervés. On a quand même décidé de filmer parce qu'on ne voulait pas attendre deux ou trois jours pour être de meilleure humeur. Oui, parce que ça fait partie justement de la vie, ça fait partie de la grossesse et pas que de la grossesse d'ailleurs mais la vie d'un couple, c'est ça aussi. Mais une grossesse est compliquée et peut entraîner des moments comme ça mais nous, on n'en a pas eu beaucoup. On en a eu la semaine dernière. On pourra vous parler aussi de tout ça parce qu'une fois qu'on aura le bébé avec nous, il n'y aura plus d'update grossesse mais on aura des updates parentaux. Exactement. Parce qu'on vous parlera tous les mois, on reviendra. On reviendra pour vous dire un petit peu, surtout n'hésitez pas à aller voir les petits bilans d'Héléna, c'est ici, où on parle et vous verrez que les débuts n'étaient pas très faciles. Il y a eu des calvaires. On a eu des moments un petit peu compliqués avec Héléna et du coup, dans le couple, chose qu'on verra du coup si ce sera différent cette fois-ci puisqu'on a déjà vécu la chose donc je pense qu'il y a pas mal de petits trucs qu'on vivra différemment. Mieux j'en sais rien. C'est vrai que ces vidéos bilans donc semaine après semaine, on est contents nous parce que sur YouTube ça n'existe pas, on est les seuls à le faire pour l'instant. Enfin en France. En France, oui évidemment, en France, en français. En français, il y en a mais pas en France. Ah, voilà. Oui, c'est vrai qu'au Canada et au Québec, il y en a pas mal. Mais nous aussi, ça nous permet nous d'avoir du coup de pouvoir pour la troisième grossesse si il y a la troisième grossesse de revenir. Et là, ce qui est drôle, ce que Bigou ne vous dit jamais si elle vous le dit des fois dans ces vidéos qu'elle filme là que très souvent maintenant ce qu'elle fait c'est qu'elle va revisionner nos vidéos de il y a un an pour Héléna. Ouais. Pour comparer les symptômes. Et je suis frustrée de voir que j'avais fait des updates que mois par mois. Ah, mais on ne peut pas avoir des bonnes idées. Mais voilà. Mais donc du coup pour la prochaine, je serais très contente de les revoir et c'est vrai que là déjà je le fais. Je regarde comment j'étais quand j'étais enceinte d'Héléna à ce stade et vous pouvez aller voir ces vidéos là et comparer et vous verrez que j'étais quand même globalement Il y a des différences. Allez voir. C'était pas la même humeur, c'était pas le même délire. Allez voir. La semaine dernière, on était un petit peu agacée mais j'étais un peu en mode dépression des fois. Il faut aller voir pour comparer. Vous faites des petites sessions vous dites allez je regarde cette semaine là et hop je vais voir il y a deux ans comment c'était. En tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez appréciée comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter à nous dire un peu vous comment s'est passé cette semaine comment vous vous sentez dites nous à quelle semaine de grossesse vous êtes aussi parce que je sais que vous êtes pas mal à suivre ces vidéos alors que vous êtes enceinte de beaucoup plus ou alors de moins certaines. N'hésitez pas à commenter régulièrement et à donner des anecdotes vous avez le droit sur vous sur vos enfants si c'est votre première grossesse sur... On lit toujours absolument tous vos commentaires. Vous avez toujours le petit coeur les ou la réponse. Et vous. Donc on vous dit à la semaine prochaine pour parler de la 33ème semaine de grossesse. Ciao ciao ! 97 oh le doigt est coincé voilà tout va bien donc jeudi 97 97